Mesdames et Messieurs, chers amis, À l'heure où j'enregistre ces quelques mots, d'autres pays en Europe se reconfinent et la France traverse en vacillant une énième vague épidémique. Pourtant, nous n'avions nullement besoin qu'elle vienne se fracasser ainsi sur une société déjà éprouvée par deux années d'une violence inouïe, deux années qui ont parfois mis à mal nos fondamentaux. Et je le vois, je le sens, j'entends cette exaspération, cette grande lassitude de nombreux d'entre vous. Et je veux d'abord m'adresser à celles et ceux qui passent seuls, chez eux, isolés, confinés par la Covid, cette période de fête pourtant promesse et synonyme de retrouvailles et de joie simple et familiale. Alors, en cet instant, comment ne pas saluer l'engagement de la communauté médicale, ici, à Gouenou, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile, des médecins, des pharmaciens, des centres de vaccination et de la communauté hospitalière tout entière, qui a cette faculté à se relever vague après vague, et plus que notre reconnaissance. Ils ont besoin d'être respectés dans cette force d'engagement qu'il a leur, respectés dans leur métier. En ma qualité d'élu, certes, mais aussi en tant qu'homme, en tant que citoyen, je veux leur dire, je veux vous dire toute ma reconnaissance. C'est bien peu de choses, j'en ai conscience, mais ici, à Gouenou, nous avons la satisfaction d'une commune parfaitement mobilisée dans cette crise sanitaire. Et si elle n'en finit plus, nous trouvons ensemble la ressource nécessaire, cette énergie nouvelle, faite de collectif, de réconfort, de solidarité et de goût des autres. Alors, avec nous, vous êtes si nombreux à réinventer ce vivre ensemble, bien conscient que nous avons ce devoir d'accompagner les enfants, les jeunes, les étudiants, qui auront traversé l'inconcevable à l'âge où l'on doit soi-même se trouver, expérimenter ou préparer son avenir. Je ne sais pas si, comme je l'entends parfois, il s'agit d'une génération sacrifiée, mais une chose est certaine, elle souffre. Sur bien des aspects, cette crise aura été un révélateur de notre société, une révélation de la sincérité, et assurément en la matière, plus rien ne se décrète. Il y a dans notre société à sillonner les rues, à s'exprimer sur les réseaux sociaux, des experts en tout, en urbanisme, en droit des sols, des experts en sécurité routière, d'autres se font surveillants générales, des voisins d'une rue, d'un quartier. Ils critiquent tout et rien n'est jamais assez bien, même le maximum est insuffisant. Et ils ne se rendent malheureusement pas compte du mal qu'ils font, de ce qu'ils provoquent. Alors, fort heureusement, l'équipe municipale, les élus font bloc. Et je veux saluer ici l'esprit de responsabilité, l'esprit républicain, qui règne dans notre conseil municipal, dans toutes ses sensibilités. Et je dois le dire, dans cette tempête, dans ce brouillard d'incertitudes, la mairie, ses services, ses agents auront été un repère, un point fixe, un lieu où l'on passe, qu'on appelle pour un renseignement. 2021 aura été l'année probablement la plus difficile, car elle a conjugué la crise à l'activité du quotidien et à cette dynamique communale désormais lancée à pleine vitesse. Alors oui, je suis fier, je suis immensément fier de cette émulation, de cette énergie positive qui traverse et qui nourrit les coursifs de la mairie. On peut le dire, le service public à Gwénous, c'est quelque chose, c'est le sens du service au public. Et je voudrais que chacun, que chaque Gwénousien puisse à un moment, le temps d'une journée, observer ce qui se passe dans cette mairie, la façon dont les collaborateurs travaillent ensemble à leur projet, comment ils abordent méthodologiquement chaque question. Je voudrais que vous appréciez la richesse de cette gouvernance. Je voudrais tellement, au fond, que vous mesuriez tous combien la ville, la mairie de Gwénous est devenue un laboratoire d'idées, un terrain pour l'innovation publique, où tout, par définition, est en perpétuelle amélioration. Rien n'est rangé au placard, rien n'est tabou. La politique municipale ne souffre d'aucun angle mort. Alors oui, soyons ensemble fiers de voir notre mairie, cette maison de tous, cette maison pour tous, porter des projets aussi forts et eux aussi révélateurs de nos capacités collectives. Je pense à la nouvelle école du Château d'Eau. Bien plus qu'une école, c'est un lieu mutualisé, précurseur sur le plan environnemental et qui préfigurera une opération au cœur de ville avec une offre de logements diversifiés et des espaces ouverts. La maison des Solidarités Simone Veil, qui regroupera les acteurs de la vie sociale dans un lieu unique, identifié, à proximité de l'espace podéienne, où évoluent déjà une vingtaine de travailleurs sociaux. L'espace pierroménaise, où je suis en ce moment, au crâne, qui renforce considérablement notre offre en équipement, en salle, après Carlouis, après l'enclos, au bénéfice de toutes les associations. L'église Saint-Gouenou, qui resterait, et disons-le en modestie, est probablement la plus belle église du pays de Brest et demain deviendra l'épicentre d'un parcours de découverte du patrimoine. Alors, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, plus de 55 millions d'euros de travaux publics et privés sont en cours, là, maintenant, sur Gouenou. Et les projets avancent. Et c'est, avec eux, toute notre commune qui avance, se projette et se prépare. Ce sont autant de motifs d'espoir à l'heure d'affronter une année 2022 pleine d'incertitudes et de défis. Ces défis sont nos défis. Et je veux les relever avec celles et ceux qui m'accompagnent. Le premier d'entre eux, et je le dis encore, c'est celui d'accompagner les personnes isolées ou dans l'incertitude de l'avenir, nos enfants, nos étudiants, des personnes âgées et isolées. Le deuxième point sur lequel nous devons nous préparer et aiguiser nos armes est celui du logement qui traverse une grave crise, crise qui est partie pour durer, avec cet envolé des prix, envolé des prix des matériaux. Comment les jeunes vont-ils pouvoir devenir propriétaires ? Comment également répondre à cette demande de logements toujours plus nombreuses ? Avec des familles qui se séparent, avec des accidents de la vie. À Gouenou, aujourd'hui, ce sont 350 dossiers qui sont en attente d'un logement, contre seulement 100 avant la crise. Troisième point, et bien entendu, il est au cœur de notre projet social, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les compartiments de la vie, à commencer par l'accès au logement. Et j'entends faire une ligne de force et convaincre nos partenaires publics et privés d'y investir massivement et intelligemment. Et enfin, un autre point qui peut être le plus crucial d'entre tous, c'est le défi climatique et la nécessaire transition écologique. Je compte sur chacun, à commencer par les élus et les collaborateurs de la mairie, afin de converger, de tendre vers cette exemplarité. Et je vous invite toutes et tous à rejoindre ces rangs de personnes de bonne volonté qui construisent ces projets dans les réunions de concertation, dans la charte de l'environnement, dans le défi famille en transition, dans l'étude grand-angle. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul, je ne l'ai jamais été. Nous sommes une équipe. Nous ne sommes pas seuls, vous ne l'êtes pas non plus. Personne ne l'est. En cette période si complexe, il faut se dire les choses. Dites à vos grands-parents, à vos parents, à vos enfants, qu'ils comptent à vos yeux. Nous n'avons jamais eu autant besoin de nous soucier les uns des autres. Et parfois, vous savez, ça tient à peu de choses. L'âme en peine, celui qui souffre, il lui suffit parfois d'un coup de fil, d'un salut amical. Alors pensons-y. En 2022, je vous souhaite, je nous souhaite que s'exprime avec force ce goût des autres, ce souci des autres. Ici, à Gwénu, et ailleurs, tenons la marée, ne reculons pas, restons tous en première ligne. Je crois en nos valeurs, elles sont inscrites en nous, en Gwénu. Crédit à Rond, en onnes talvoudou, car d'à Gwénu, à des faublances. Bonne et heureuse année, et à vous toutes, et à vous tous. Blavès mat danol. Sous-titrage Société Radio-Canada